Alors, nous en venons à une série d'amendements soumis à discussion commune. Un amendement du gouvernement, le 2523, Monsieur le Ministre. Oui, l'objectif de cet amendement, c'est de définir un cadre fiscal pour les cryptos, des cryptos actifs qui soient à la fois attractifs et en même temps qui évitent tous les abus et tous les risques qui peuvent être liés aux cryptos actifs. Les deux points clés de cet amendement, c'est d'une part définir le régime de taxation des plus-values de cession, avec un point clé qui est que lorsqu'il y a une transaction de crypto à crypto, comme je l'ai présenté à l'autorité des marchés financiers avant-hier, il n'y a aucune taxation. Ce qui permet la fluidité des échanges de crypto actifs à crypto actifs. En revanche, quand il y a cession de crypto actifs en euros, ou cession de crypto actifs contre un bien ou un service libellé en euros, là, par définition, il y a taxation. Donc, rien qu'en retenant ce principe-là, on a un régime qui est plus attractif et qui est en même temps sécurisant. Ensuite, s'agissant du taux, le taux que nous vous proposons par cet amendement, c'est tout simplement le taux du PFU, 12,8% d'imposition, 17,2% de cotisation sociale, de façon, là aussi, à rendre le régime des cryptos actifs et le régime fiscal attractif, tout en gardant, je le redis, une sécurité qui est indispensable pour les investisseurs et pour les épargnants. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, de nombreux sous-amendements, celui présenté par le Président Wörth, le 2548. Si vous permettez, Madame la Présidente, je vais défendre un ensemble. Il y a plusieurs sous-amendements, et puis un amendement, d'ailleurs, de la Commission des finances que j'avais proposé et qui avait été adopté. Tout ça résonne avec l'amendement du gouvernement. Le premier point, c'est qu'on entre dans un monde incertain, tout le monde ne le comprend pas de la même manière, il faut le construire au fur et à mesure, du temps, il ne faut pas fermer les choses. Bon, tout ça, je crois, nous le partageons. Donc, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est la fiscalité des plus-values. Plus-values de quoi ? Plus-values au moment où on passe des cryptos actifs aux monnaies que tout le monde connaît, aux monnaies dites fiat. Et puis, le deuxième point, c'est à quel taux et selon quel régime. Donc, ça, c'est la fiscalité des plus-values, qui a été légèrement chahutée par plusieurs régimes, une décision du Conseil d'État, une décision de l'administration fiscale. Bon, il faut clarifier tout ça. Le deuxième point, c'est la définition des choses et la résonance avec la loi Pacte. Alors, en ce qui concerne, d'abord, les notions de définition. Sur l'amendement du gouvernement, et le ministre est bien placé pour le savoir, il y a un vocabulaire qui n'est pas le même entre la loi Pacte et l'amendement que vous proposez. Donc, au fond, entre le Code général des impôts modifié et puis le Code monétaire et financier. Donc, je propose dans un sous-amendement que nous reprenions le vocabulaire de la loi Pacte. C'est-à-dire que nous substituons à crypto-actifs le terme d'actifs numériques qui est dans la loi Pacte. Nous visons bien la même chose. Je vais plus loin dans un autre sous-amendement. Je pense que c'est celui qu'il faudrait adopter, si on en était d'accord. Et je reprends la définition qui est dans la loi Pacte des dix actifs numériques. Pourquoi il vaut mieux le définir ? Parce que je sais bien que la loi Pacte est au Sénat. Enfin, il serait bien de stabiliser les choses, qu'on ait la même définition dans la loi Pacte et dans cette version de la loi de finances. Et puis, ça permettra au Sénat de peut-être, je pense, agir en cohérence une fois encore entre le Code général des impôts et le Code monétaire et financier. Après, il y a le problème de la fiscalité elle-même. Nous, on a proposé que ce soit au PFU, 30% au PFU. Le gouvernement considère que c'est plus compliqué que ça et que les plus-values sont plus compliquées à calculer. Et donc, il y a un amendement du gouvernement qui, me semble-t-il, est très, très compliqué lui-même à mettre en œuvre. On pourrait tout à fait considérer que le régime des actions est transférable, transposable, au moins sur ce sujet-là. Au fond, c'est les premiers crypto-actifs qui sortent et on fait la différence. Ce n'est pas aux particuliers, puisqu'on parle des particuliers, on ne parle pas des entreprises ou des professionnels. Ce n'est pas aux particuliers de calculer tout cela, au même titre que les PEA, par exemple, ou d'autres cas de figure de cette nature. C'est à la banque, pour ces cas-là, mais c'est aussi aux plateformes, de pouvoir amener et de calculer les choses. Et donc, de faire en sorte de rester, je pense, au PFU. Ça me semblerait meilleur de rester au PFU, d'en revenir à l'amendement de la Commission des finances, de calculer la plus-value sur la base des crypto-actifs qui sortent au fur et à mesure du compte et de transférer aux plateformes le soin de le faire. Voilà à peu près la substance des choses. Je rappelle quand même que sur les PEA, puisque vous vous adaptez aux PEA, au bout de cinq ans, il y a une exonération des plus-values. Donc, ce n'est pas tout à fait quand même la même chose que l'amendement que vous proposez. Il me semble que l'amendement PFU, tout court, on poursuit les mêmes objectifs. C'est de clarifier et d'avoir une fiscalité à 30%, il me semble-t-il, est plus simple et plus juste que l'amendement présenté par le gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Alors, des sous-amendements identiques. Le 2546 s'est présenté, Monsieur Wörth, je pense. Vous l'avez présenté conjointement. Alors, le 2555, je ne vois ni Monsieur Persson, ni Monsieur Misse, ni Monsieur Bottorel. Donc, il n'est pas défendu. De même pour le 2570, le 2559, le 2571, le 2557, Madame Delarrodière. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais aussi participer à ce débat important, puisqu'on est en train de créer le régime fiscal concernant les crypto-hafties. Je voulais dire que je soutiens la volonté de Monsieur Wörth de définir ici une définition des cryptos en liaison avec ce que nous avons débattu dans la loi PAC. Ça apportera une plus grande clarté pour les investisseurs. Et vous dire ce qui me paraît important, c'est que... C'est le 2557, Madame la députée. Voilà. Que le présent sous-amendement vise à ajouter, dans le prix total d'acquisition du portefeuille de crypto-actifs, la valeur des services fournis en contrepartie des crypto-actifs. En fait, la rétribution de services en crypto-actifs est une pratique existante qui a certainement vocation à se développer avec les nouveaux cas d'usage de la technie blockchain. Et donc, il faut intégrer la valeur de ces services achetés en même temps que les jetons ou les crypto-actifs dans le calcul de la valorisation du prix initial d'acquisition, afin de calculer l'impôt sur les plus-values à payer sur une assiette beaucoup plus juste pour le contribuable. Merci, Madame de la Roudière. Donc, le 2569 n'est pas défendu. Le 2549 a été défendu par le Président Wörth. Le 2567 n'est pas défendu. Le 2553, Madame de la Roudière. Oui, ce sous-amendement vise en fait à pouvoir mettre une exonération de 1 000 euros, un abandonnement de 1 000 euros sur les plus-values totales du portefeuille pour la simple raison que des dépenses peuvent être faites en crypto-actifs avec des achats qui sont de faible montant et qu'il sera difficile en fait de tracer pour le particulier. Je pense que quand vous achetez un café ou que vous faites des dépenses en crypto-actifs, il faut pouvoir retirer du portefeuille d'action la valeur de ces achats. Merci, Madame la députée. Le 2573 n'est pas défendu. Le 2563, Madame de la Roudière. Alors là, sans considérer en fait nécessairement que les crypto-actifs soient l'équivalent de valeur mobilière, il convient néanmoins de permettre le report jusqu'à 10 années de l'excédent de moins-value en crypto-actifs constatés afin en fait simplement de rendre ces placements incitatifs et permettre ainsi le développement de cette nouvelle économie. Cet amendement et ce sous-amendement à l'amendement du gouvernement est extrêmement important pour rendre ces investissements intéressants. Merci. Alors le 2574, Monsieur Barraud. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer par saluer l'engagement du ministre qui sur ce sujet des crypto-actifs a souhaité que puisse être mis en place tout d'abord un cadre réglementaire dans le cadre de la loi Pacte, un cadre comptable qui est en cours d'élaboration par l'ANC et désormais un cadre fiscal de manière à ce que nous ayons un environnement qui soit favorable mais à la fois qui permette d'éviter des abus ou des excès pour ce type de financement qui soit en forte croissance et qui pourrait représenter une opportunité pour les entreprises de France et l'économie française. Cet amendement qui est rejoint dans l'esprit celui qu'a défendu Madame Delarodière retranscrit l'engagement qui a été pris par le ministre il y a deux jours de proposer un abattement de 305 euros sur les montants de cession de crypto-actifs dans le calcul de la plus-value. Merci Monsieur Barrault. Le 2576. Madame Perrol. Merci Madame la Présidente. Je défends cet amendement pour mes collègues Bottorelle et Aignan. Je tiens aussi à saluer l'avancée majeure qui est en train d'être faite ici et notamment grâce aux travaux du Président Wörth et notre collègue Persson. Cet amendement dans la continuité de ce qui a été proposé vise à créer un abattement annuel de 305 euros sur le montant des cessions dans la continuité du discours qui a été fait à l'AMF. Merci Madame la députée. Alors le 1954 présenté par Monsieur le Président Wörth. C'est celui de la Commission c'est ça ? Oui c'est celui de la Commission. Je voulais juste revenir Madame la Présidente parce que dans ma volonté de synthétiser j'ai oublié le 2549 qui en fait il y a bien un amendement de la Commission et l'amendement de la Commission celui qui est en cours de discussion lui taxe au PFU les plus-values et il me semble que le mode de calcul des plus-values je sais bien que ça peut être compliqué mais le mode de calcul des plus-values me semble tout à fait possible et on peut adapter et peut-être plus simple que ce que propose le gouvernement. Mais il y a un point sur lequel on pourrait aussi se mettre d'accord c'est l'imputation des moins-values plus-values, moins-values. Le gouvernement estime que c'est dans l'année on pourrait considérer que c'est plutôt sur 10 ans c'est-à-dire le même régime que celui des valeurs mobilières ce qui est aussi je pense qu'il faut avoir un maximum de références plus on crée un régime sui generis plus c'est compliqué donc plus il y a de références plus c'est simple et au fond c'est pas non plus un ovni on n'est pas en train de parler d'ovni donc je pense que c'est important donc imputation des moins-values sur les plus-values, 10 ans. Merci monsieur le président. Monsieur le rapporteur général donc sur l'amendement du gouvernement et cette série de sous-amendements l'avis de la commission s'il vous plaît. Merci madame la présidente y compris avec l'exploit de regarder les sous-amendements qui ont été déposés à 11h. Très honnêtement sur d'abord peut-être les sous-amendements avant l'amendement je pense que l'amendement du gouvernement est un amendement qui effectivement répond aux interrogations qui étaient celles de la commission des finances donc bien évidemment ce sera un avis favorable mais je pense aussi que sur l'ensemble des sous-amendements il y en a deux qui me semblent extrêmement intéressants d'abord celui qui juridiquement redéfinit les crypto-actifs et plutôt le 25-46 parce que le 25-46 il renvoie à la loi Pacte c'est-à-dire que si la loi Pacte est modifiée au Sénat on aura une définition juridique qui est cohérente avec la loi alors que si on fige avec le texte actuel et que ce texte est modifié au Sénat ça risque d'être à nouveau une incohérence et je trouve aussi un intérêt au 25-49 en sous-amendement c'est celui de la tunnelisation à 10 ans je demanderai en revanche le retrait de l'ensemble des autres sous-amendements donc favorable au 25-46 au 25-49 à l'amendement du gouvernement de retrait pour les autres merci Président et puis naturellement à celui que vous avez présenté celui de la commission celui de la commission tombera si l'amendement du gouvernement est adopté c'est la raison pour laquelle je m'étais tu très bien alors Monsieur le Ministre l'avis du gouvernement s'il vous plaît alors sur je voudrais remercier le Président Wörth des clarifications bienvenues qu'il a proposées par rapport au texte de la loi Pacte en revanche moi j'estime que le 25-48 permettant d'aligner immédiatement la définition des crypto-actifs sur ce qui est introduit dans la loi Pacte est préférable au 25-46 donc je le dis au rapporteur général s'il peut réviser sa position là-dessus je pense que ce sera plus on est vraiment sur du débat ultra technique mais je pense que le 25-48 sera plus efficace que le 25-46 ensuite sur le 25-57 de madame de la Rodière d'abord je veux remercier l'heure de la Rodière pour son engagement constant de longue date sur la question des crypto-actifs de la blockchain de toutes les nouvelles technologies financières je rappelle que nous nous voulons faire de Paris la première place financière en Europe et que ça passe effectivement par un soutien à ces crypto-actifs à la blockchain à toutes ces nouvelles technologies financières et quand on voit ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne on se dit que c'est un choix stratégique pour la nation française que de s'affirmer comme la première place financière en Europe donc avis favorable sur le 25-57 de madame de la Rodière sur le 25-49 là pour le coup c'est un avis défavorable parce que je le dis au président Wörth on partage je crois exactement les mêmes objectifs on est vraiment dans des débats là aussi très techniques mais nous avons déjà proposé une compensation infra-annuelle des plus-values et des moins-values de cession pour les crypto-actifs et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure nous exonérons de toute fiscalité les transactions de crypto à crypto donc les deux font un régime qui me paraît suffisamment favorable alors vous prenez la comparaison avec les plans d'épargne en action moi je continue à faire une distinction malgré tout entre les crypto-actifs et les valeurs mobilières et je pense qu'il faut maintenir une distinction entre les crypto-actifs et les valeurs mobilières qui justifient qu'on n'applique pas exactement le même traitement c'est pour ça que sur le 25-49 je mettrai un avis défavorable sur le 25-53 de l'or de la rôdière de précision nous sommes ouverts à un abattement mais moins important et nous estimons par souci de simplicité qu'il est plus opportun de l'appliquer au montant des cessions et non pas au montant des plus-values qui sont réalisées donc c'est une proposition de retrait au profit même chose pour le 25-63 au profit donc du 25-76 et même proposition de retrait du 25-74 pour Jean-Noël Barraud je pense que le 25-76 avec l'abattement annuel de 305 euros correspond parfaitement à notre objectif notamment pour ceux qui ont un petit montant de crypto-actifs et même proposition de retrait pour le 25-65 et le 25-66 bien nous allons essayer de reprendre les choses dans l'ordre oui monsieur le président Wörth sur la proposition de monsieur le ministre je suis étonné que vous puissiez donner un avis favorable sur une sorte de franchise même si c'est faible même si c'est pas ça qui va faire tomber la république mais vous aviez pris une option totalement contraire lorsqu'on avait parlé d'autres sujets mais enfin ça restait sur l'économie collaborative qui était une franchise au fond quand on loue un appartement sur tel point enfin dans l'économie collaborative donc il y avait une franchise parce que c'était une économie un peu différente je vois pas pourquoi il y aurait une franchise en réalité dans ce cadre là c'est juste pour que le gouvernement soit cohérent avec lui-même je suis très attaché à cela monsieur le président Wörth sur la proposition de monsieur le ministre d'inverser les avis c'est à dire que la commission donne un avis favorable au 25-46 au 25-48 au lieu de l'avis favorable au 25-46 on purgerait cette question déjà avant d'aborder tout le reste merci président non je effectivement j'inverse l'avis pour le 25-48 en notant simplement qu'il ne faudra pas qu'il y ait de modification de la définition au Sénat voilà mais nous sommes sur la même logique de toute façon très bien bon alors plusieurs demandes de prise de parole monsieur de Courson mes chers collègues oui on ne peut pas continuer dans un certain vide juridique donc il faut qu'on légifère je pense que l'amendement Wörth ou les amendements Wörth ont le mérite d'essayer de définir clairement ce que sont les crypto-actifs et donc on appelle ça les actifs numériques et de coordonnées par rapport à la loi Pacte mais je pense qu'il y a un énorme problème qui est quelle est la nature juridique de ces actifs numériques on va les appeler conformément à l'amendement Wörth qu'est-ce que c'est on ne savait pas le conseil d'état dit ce sont des biens meubles on voit que ce n'est pas tenable bien et Eric Wörth le dit implicitement mais sans le dire tout à fait explicitement en disant c'est une valeur mobilière et donc le ministre dit non je ne suis pas d'accord avec Eric Wörth ce n'est pas une valeur mobilière c'est une nouvelle catégorie juridique d'actifs qui ne sont pas des biens immobiliers mais qui ne sont pas des biens mobiliers alors qu'est-ce que c'est ? c'est une nouvelle catégorie si c'est une nouvelle catégorie il faut qu'on décline pas simplement le régime fiscal mais nous avons un notaire qui va se pourlâcher les babines sur alors qu'est-ce que c'est vous voyez c'est pour ça que monsieur le ministre la réponse que vous faites à Eric Wörth qui lui dit alors il y a des avantages inconvénients dans la thèse Wörth de dire on va assimiler ça à des valeurs mobilières quel est la nature juridique avant qu'on décline volet fiscal les volets il y a aussi tout le volet en droit commercial comment on les traite en droit commercial sujet que personne n'a évoqué vous voyez il y a tous ces domaines du régime de propriété alors est-ce que vous pourriez nous éclairer monsieur le ministre sur quelle est votre conception de la nature juridique de ces actifs numériques puisqu'on va les appeler comme ça monsieur le député madame Louvaji oui merci merci madame la présidente je voudrais revenir effectivement sur la réponse que vous avez donnée aux amendements monsieur le ministre aux amendements d'Eric Wörth et notamment sur l'avis défavorable que vous avez donné à l'amendement qui propose de calquer le régime des plus-values de ces actifs numériques sur le régime des plus-values mobilières et notamment au regard du report des moins-values sur une durée de 10 ans alors vous dites nous acceptons finalement qu'il y ait dans l'année une compensation entre les moins et les plus mais uniquement moi je pense qu'il faut la clarté il faut de la lisibilité il faut de la simplicité dans les dispositifs qui sont retenus ce régime de 10 ans d'imputation des moins-values sur les plus-values il existe depuis un certain temps il n'a pas été remis en cause je pense qu'il a toute sa justification par rapport à des personnes qui prennent des risques à un moment donné et qui font des pertes je pense que si on veut établir ça dans la durée par rapport à un nouveau dispositif qui connaît aujourd'hui de la promotion qui va de plus en plus probablement être utilisé le fait de retenir un régime équivalent ça me paraît très intéressant et notamment également en matière d'imputation des moins-values merci madame la députée madame Cariot merci madame la présidente alors moi je suis désolée madame Louvagi mais pour ce sujet là en particulier je ne partage pas du tout votre avis moi je pense qu'il est très prudent au contraire qu'on n'ait pas tunnelisé ces moins-values là dans le tunnel des plus-values sur valeur mobilière classique je pense d'avoir finalement réservé ce régime en infranuel sur la même catégorie d'actifs puisque là finalement on l'a bien vu on sécurise le régime et on crée quand même un régime particulier qui n'est pas celui des valeurs mobilières classiques donc je pense qu'autoriser d'imputer parce que concrètement ça voudrait dire quoi que des grosses pertes sur cryptoactifs peuvent venir me compenser toutes les plus-values que je réalise sur mon portefeuille de valeurs mobilières moi je préfère qu'on tunnelise bien chacun des dispositifs et donc je trouve que la position du ministre sur le 25-49 est tout à fait justifiée merci madame la députée alors je vais mettre aux voix tout d'abord évidemment les sous-amendements le 2548 de monsieur Wörth ayant reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il est adopté les sous-amendements identiques le 2546 le 2546 tombe le 2555 n'a pas été défendu pas plus que le 2570 le 2559 le 2571 le 2557 ayant reçu un avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas il est adopté le 2569 n'est pas défendu le 2549 ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 2567 le 2567 n'est pas défendu le 2553 il y avait une demande de retrait vous le retirez madame la députée le 2573 n'est pas défendu le 2563 ayant reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 2574 avec une demande de retrait il est retiré le 2576 avec une demande de retrait madame Perrol vous le maintenez elle n'est plus là madame Perrol excusez-moi je demande l'indulgence convenez que la série est un peu technique bien donc ayant reçu un avis favorable du gouvernement mais un avis défavorable un avis de sagesse de la commission qui est pour qui est contre il est adopté alors l'amendement 1954 tombe je vais donc mettre au voie l'amendement l'amendement du gouvernement 2523 ainsi sous-amendé qui est pour pardon vous avez raison vous avez raison oui monsieur vous avez raison oui monsieur vous le sont je vous remercie donc je mets au voie l'amendement de la commission ayant reçu donc un avis favorable qui est pour qui est pour qui est pour qui est contre il est adopté je mets au voie l'avis l'amendement du gouvernement ainsi sous-amendé qui est alors attendez vous avez déjà mis au voie cet amendement et donc il fait tomber l'amendement de la commission il fait tomber l'amendement de la commission bien et bien sur ce je souhaite à chacun bon appétit la séance me signale qu'il reste un amendement chers collègues un amendement sur le même sujet mais qui n'est pas défendu donc j'appelle l'amendement suivant de le 2430 mais qui n'est pas défendu alors prochaine séance cet après-midi à 15h suite de l'examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 la séance est levée je ne te dis pas défendu